Salut à tous, je vais essayer de faire un petit tuto pour donner quelques notions axées Pays de l'Est. Voilà, et ensuite je vous montrerai, après on va appliquer ça à une petite aura que je travaille en ce moment, la aura du printemps. Il y a quelque chose de fondamental dans la musique tigan, dans la musique de l'Est, woman, etc. Avec bien sûr des spécificités, pays par pays, instrument par instrument. Mais ce qu'on appelle dans le langage musicien des ornementations. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas sonner dans le style si vous ne jouez pas ces fameuses ornementations qui sont vraiment fondamentales. C'est un peu comme d'essayer de passer pour un marseillais sans avoir l'accent marseillais. Alors, la première ornementation, je l'ai baptisée moi-même A-I-D. A-I-D, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans les chansons tiganes, ça veut dire A-L-E, ça vient du turc je crois. Et on peut vraiment le découper en trois. A-I-D, comme ça. Donc, j'attaque, je lis et j'attaque. Regardez ma main droite. Voilà, c'est un peu comme décroche. Da-I-D, voilà. C'est la plus simple et à la fois la plus répandue. Avec ça, déjà, vous pouvez faire pas mal de choses. Tout de suite, ça va mettre un peu ce petit accent tigan, ce petit accent de l'Est. Donc, un petit exercice. Par exemple, vous montez sur une gamme de A mineur. Et vous redescendez. Voilà, et vous faites cette descente en utilisant tous les A-I-D comme ça. Voilà. Donc, la gamme, c'est ça. Allez, un petit exercice. Une petite descente. Etc. Voilà. Pour celle que j'appellerais numéro 1, A-I-D. Vous pouvez aussi... Là, j'étais sur du mineur et on va voir aussi sur du majeur puisqu'on est en Lame. Ça va très bien pour monter sa gamme majeure. Et la redescendre. Voilà. Vous essayez de garder un tempo régulier. Ça sert à rien d'aller plus vite si c'est pas vraiment carré, etc. Et puis, vous essayez d'accélérer. Et voilà. Et bien là, maintenant, on va avoir l'ornementation numéro 2, tout simplement, que j'appelle la double A-I-D. Donc, on a l'A-I-D de tout à l'heure. A-I-D, A-I-D. Voilà. Double A-I-D parce qu'on va faire deux fois ça. On va faire... On va faire... Lee. Donc là, ce sera peut-être plus dans un domaine à limite de double-croche. Ça va... ça fait... ça doit se faire assez vite. Sinon le principe est le même, je ressens un A mineur, il y a 3 attaques, et c'est vraiment assez rapide. Celui-là c'est un des plus durs, j'avoue, je le mets en numéro 2 parce que c'est dans la suite logique, mais il est long, il faut vraiment faire de la gym des doigts. Comme exercice, par exemple, on peut prendre les notes d'un A mineur, et on les attaque tous comme ça. Allez un petit exercice. Toujours sur une descente pour vraiment l'entendre. Souvent c'est pour commencer une séquence, ou pour la terminer. On recommence. Voilà. Alors petite variante sur cette double A et D. souvent on part d'une note, on fait l'ornementation et on atterrit sur une autre note, celle qui est juste avant par exemple. on va au lieu de faire. On va faire. On va faire. Ou alors. Voilà. petit exercice. Vous voyez, je parle de cette note et j'atterris là. voilà. On peut le faire sur… Prenez le temps, c'est vraiment de la gymnastique. Donc la numéro 3, je l'appelle… « l'envelopper » ou « l'enveloppe ». Pourquoi ? Parce qu'on prend une note et on l'enveloppe par la note qui est juste après et celle qui est juste avant. Par exemple, ce petit là. Et bien, je vais commencer par celle avant, celle qui est après et je vais retomber dessus. Comme ça. Bien sûr, c'est un mouvement aussi assez rapide. Et il y a deux versions. Donc il y a la version plus lente, plutôt dans un débit de croche. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2… C'est un plus un débit de double croche. Donc ça fait un effet éclair qui, comme toutes les ornamentations, vise à mettre en valeur une note, mais par un chemin, une petite magie qui fait ressortir la note différemment qu'il a fait parler avec l'accent de la barre. Notamment la aura du printemps. Voilà, donc si vous voulez, on monte la gamme aussi. On peut mélanger. On peut mélanger. Il y a une partie notamment dans la aura du printemps. Là, c'est lent. Et le coup d'après, c'est… Ça alterne un coup lent et un coup rapide. Donc là, je vous mettrai trois avec un petit L quand ce sera lent, et puis avec rien quand ce sera rapide. Voilà. Donc déjà, avec ces trois ornamentations, vous pouvez faire pas mal de choses, ou moins décrypter. Vous allez les reconnaître à force de les jouer quand vous entendrez des morceaux instrumentaux, etc. Vous allez les repérer petit à petit. Avec ces trois là, on pourra justement l'appliquer à la fameuse aura du printemps. Je voulais m'arrêter là, mais je vais quand même vous en faire une quatrième, parce qu'elle apparaît un petit peu à un moment dans la aura, et puis c'est une autre ornementation. Voilà, donc celle-là, je ne sais pas trop comment la baptiser, je vais l'appeler reculer, 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 reculer parce que si on compare la Haïdée, la fameuse, où on est là, plutôt là. On met donc cette note en valeur avec celle qui la suit. Donc là, cette ornamentation va faire le même travail, mais avec la note qui la précède. Donc moi, je le fais en glissant. Souvent, je glisse d'un seul à un demi-ton. Donc ça, notamment, le fameux accordéoniste Marcel Boudala utilise souvent ça. Et voilà. Donc elle est très bien mélangée avec d'autres. Pareil, vous connaissez votre gamme. Et vous ne faites justement pas comme moi. Vous allez essayer toujours de garder une notion de rythme, de tempo. Là, petit exercice qui mélange cette sorte d'Aïdée reculée avec l'Aïdée normale. Voilà. Et bien, avec tout ça, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, vous trouvez un morceau qui vous plaît, vous le repliquez. Un morceau qui vous semble facile à entendre. Et je vous conseille fortement d'utiliser des logiciels qui ralentissent. Moi, j'utilise Transcribe. Ça permet de ralentir vraiment. Et c'est là que, tout doucement, on peut entendre les fameuses ornementations et les distinguer les unes des autres. Si je vous fais ça... Et si je le fais ralentir... Voilà. C'était un peu foireux, mais vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à utiliser la modernité technique. Voilà. Et puis, vous ne vous découragez pas. Voilà. Donc là, je vais vous jouer... Maintenant, je vais vous jouer le début au moins de Aura du printemps. Ça peut peut-être aider tous ceux qui veulent participer à un petit rendez-vous. C'est donc une Aura roumaine, composée par Marcel Bouddala. Une Aura, c'est vraiment un 4 temps. Qui pourrait s'apparenter à un swing manouche. C'est pour ça que souvent, on aime bien, quand on joue ce style, passer au Aura, où ça s'intègre très bien à un répertoire de swing, comme ça. Et bien donc, Aura du printemps, j'y vais doucement. On reprend cette phrase. Après, on arrive sur la deuxième partie. Donc là, double A-D. Un enveloppé, un enveloppé lent. Même chose. Voilà, deuxième partie. Donc là, il n'y a rien. En gros, il ne se passe pas grand-chose au niveau des ornementations. Donc là, on va chercher la tierce. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Cours là. Voilà. Et ensuite, il y a la dernière partie, où il y a ce fameux, du coup, A-D reculé, là. Le numéro 4. Et là, ça repart. Et là, ça repart. Cours. Bon, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps avec ça. Donc, bonne chance. Amusez-vous bien. Prenez le temps. Et n'oubliez pas que le cerveau, il continue la nuit. Des fois, il vous est découragé. Mais laissez-lui, un peu comme un ordinateur. Il continue de travailler pendant que vous dormez. Vous vous réveillez le lendemain. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Il faut insister. Et des fois, peut-être qu'on a choisi un morceau trop dur. On va prendre un morceau plus simple. Il faut écouter son cœur. Choisir les morceaux qui nous plaisent. Et donc, bonne chance. Et bah, on lise moins de temps. Allez, bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501